Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne tout le monde dans l'impression 3D, les supports. Car comme vous pouvez le savoir, des supports mal réglés vont soit vous laisser des traces sur vos pièces, soit être impossibles à enlever. Avec une petite équipe sur mon Discord, on a donc essayé de trouver les meilleurs réglages pour nos supports, et vous vous doutez bien que si la vidéo est sortie, c'est qu'on les a trouvés. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez besoin d'aide, ils seront ravis de vous aider. Je tiens à préciser avant que la vidéo ne commence que je ne vais pas vous donner des valeurs miracles. Ce n'est pas que je ne le veuille pas, mais c'est qu'elles seraient toutes différentes en fonction de votre machine, de votre pièce et de votre filament. Donc il vous faudra faire des tests. C'est pourquoi j'ai dessiné à l'aide de l'équipe sur le Discord une petite pièce qui vous aidera à faire vos réglages. Il vous faudra aussi une imprimante bien réglée et bien calibrée, je vous mets quelques vidéos dans la description pour vous aider. Alors premièrement, on va se rendre dans Cura pour activer les différentes options qui nous seront utiles. Vous devez activer premièrement la structure de support, ensuite les angles de porte-à-faux, puis le motif de support, la densité des supports, la distance Z et la distance XY. Ensuite l'interface support, puis la densité de l'interface, le motif de l'interface et pour finir la surface minimale de l'interface. Et voilà pour les options qui nous seront utiles pour créer nos supports. Je vais maintenant vous expliquer un par un comment régler chaque paramètre que je vous ai demandé d'activer. Mais avant, juste un petit rappel sur les supports. Alors un support est une aide à l'impression 3D qui permet d'imprimer des pièces où le porte-à-faux est trop important. Pour savoir quand les activer, il suffit de mettre sa pièce dans Cura et s'il y a du rouge sur votre pièce dans l'onglet préparé, c'est qu'il faut générer des supports. Le support devra donc être retiré à la fin de l'impression, c'est pour cela qu'il faut bien le paramétrer afin qu'il ne soit pas trop difficile à enlever et puis qu'il ne laisse pas de traces. Comme je vous ai dit précédemment, ce sera à vous de trouver vos valeurs, c'est pourquoi je vous demanderai de bien regarder la vue de coupe. Pour que celle-ci soit optimale, il faut aller dans l'onglet aperçu, puis modèle de couleur et changer en type de ligne, puis vous pouvez désactiver les déplacements. Ceci va nous permettre de mettre en évidence tous les types de lignes afin de mieux comprendre le déroulement de votre impression. Dernière petite chose, visionnez la vidéo jusqu'à la fin avant de commencer les tests, vous pouvez louper des éléments très importants à la création des supports. Pour les besoins de la vidéo, j'ai créé un profil par défaut de Cura. Le premier paramètre qui vient après la génération de supports est la structure des supports. On en reparlera plus tard. Ensuite, on a l'angle de porte-à-faux de support. Ce paramètre va dépendre principalement de la ventilation de votre imprimante. Il y a une valeur pratiquement universelle qui est de 45 degrés pour le PLA, mais si vous voulez aller plus loin, je vous ai modélisé une tour de porte-à-faux. Vous avez juste à l'imprimer sans support et voir à quel moment la qualité se dégrade. Et vous pourrez reporter la valeur dans le slicer. Maintenant, on a le motif de support. Celui-ci doit être en zigzag, car c'est celui qui est le plus simple et il vous fera gagner du temps et du filament. Ensuite, on a la densité de support. Elle pourrait être déterminée par vous-même selon la pièce que vous imprimerez. Par défaut, elle est à 20%. C'est un peu élevé, donc vous pouvez la descendre jusqu'à 10% tant que votre interface de support qui est en violet ne s'imprime pas dans le vide. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pour cette pièce, 20% semble être la valeur idéale, mais en essayant différentes valeurs, je suis tombé sur 13.33% qui semble tout autant idéal pour cette pièce. Diminuer cette valeur va permettre de gagner du temps et du filament. Les supports seront aussi un peu plus souples pour le décollage. Maintenant, un des paramètres les plus importants est la distance Z des supports. Cette valeur est d'origine à 0.2 mm. Elle correspond à l'espace entre la pièce et les supports dans la hauteur. Si cette valeur est de 0 mm, le support sera collé à la pièce, donc impossible à enlever. Mais si cette valeur est trop importante, le support ne sera pas assez proche de la pièce et on perdra énormément en qualité. Vous l'aurez compris, il faut faire des tests. Je vais vous donner des valeurs à tester, il faut commencer de la plus petite à la plus grande. Vous aurez le bon réglage quand la pièce ne sera pas trop compliquée à enlever, tout en conservant une bonne qualité de la couche en contact avec les supports. Les valeurs à tester sont 0.2 mm, 0.22 mm et 0.24 mm. Ensuite, la distance XY des supports correspond à la distance de vos supports autour de votre pièce. La valeur par défaut est de 0.8 mm. Augmenter cette valeur de 0.2 soit 1 mm va nous permettre d'avoir un peu plus d'espace afin de décoller nos supports. Ensuite, il faut activer l'interface support. Normalement, cette option est déjà activée par défaut, mais je préfère m'en assurer. Cette option va créer un motif qui va venir par-dessus le support pour créer un lit d'impression, ici en violet. Il va falloir paramétrer cette interface de support. Pour ce faire, on va commencer par augmenter la densité de l'interface de support. Elle est de 33.333% par défaut. On va la passer à 83.333%. Ceci va permettre de resserrer les lignes et donc éviter que l'impression démarre dans le vide comme ici. Maintenant, on va changer le motif de l'interface de support. Par défaut, il est sur gris. On va donc le mettre en ligne. Le motif ligne est celui qui nous a donné le meilleur résultat lors de nos différents tests. Pour finir sur les réglages de support, on va diminuer la valeur présente dans la surface minimale de l'interface de support. Par défaut, elle est de 10 mm². On va la passer à 2 mm². Ceci nous permettra de générer des interfaces, même pour les petites surfaces. Voici un petit exemple pour comprendre la surface minimale des interfaces support. Ici, avec les paramètres par défaut, il n'y a pas d'interface. Et maintenant, avec la valeur de 2 mm², il y a bien une interface qui est créée. Et puis, je reviens sur la structure des supports. On a deux choix. Normal et arborescent. Les normaux sont ceux que vous avez vu jusqu'à présent. Et voici les supports arborescents. Les arborescents, comme leur nom l'indique, viennent créer des arbres autour de la pièce. Ce qui permet de positionner des supports là où il y en a besoin. Ce type de support est très apprécié par les personnes qui font de la figurine. Car ceux-ci seront plus pratiques à retirer sur des pièces d'une certaine hauteur avec de nombreux détails. Les paramètres seront aussi conservés sur les arborescents. La pièce que je vous ai modélisé pour les différents tests est un contre-exemple pour les supports arborescents. Voici une pièce où les supports arborescents peuvent être utiles. Avant de passer au test des supports, je vais vous montrer une option dans Cura qui vous permet de créer des supports manuellement. Pour ce faire, il faut cliquer sur le dernier icône du menu à gauche, puis de cliquer sur la pièce. Ceci nous crée un cube. Ce cube peut être déplacé partout sur votre plateau. Et vous pouvez aussi modifier sa taille. Ensuite, il faut activer ce cube comme support. Pour ce faire, toujours dans le menu à gauche, on clique sur l'icône au-dessus, puis on met la fonction imprimer comme support. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi changer les paramètres de support de ce cube. Ceci nous permet par exemple de changer la distance Z des supports dans la surface du cube, afin d'avoir une meilleure résolution d'impression. Et voilà, maintenant passons au test. Voici deux pièces test imprimées sur la même machine avec le même filament. L'une est créée avec les paramètres par défaut de Cura, et l'autre avec les paramètres optimisés que nous avons créés. Avant d'enlever les supports, je vous conseille fortement de mettre des lunettes de protection. On va maintenant se munir d'un tournevis afin de nous aider à enlever les supports. On va trouver un endroit où on peut faire levier, puis on va entendre un crack. Et voilà le résultat. Et maintenant, le résultat des supports par défaut de Cura. Alors on peut voir que les supports par défaut de Cura ont été plus difficiles à enlever, et la qualité des couches en contact avec les supports sont nettement moins bien. Maintenant, voici différentes pièces avec supports que mon équipe a imprimées. On peut voir que les supports sont de très bonne qualité. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé à régler vos supports, qu'elle vous aura fait gagner beaucoup de temps, et qu'elle vous aura évité de vous blesser inutilement en enlevant vos supports. A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501